Nous avons des leviers tels que le khalife général d'Eteyam a actionné. Nous avons ces leviers à actionner, heureusement, puisque, monsieur le ministre, j'ai sollicité à plusieurs reprises une audience auprès de vous pour évoquer ce problème, qui est quand même un problème sensible. Je suis passé partout, mais apparemment, c'était un refus. À partir du moment où d'autres disent que vous recevez spontanément, je considère que c'est parce que mon seul tort, c'était d'appartenir à l'opposition. Donc, monsieur le ministre, même si j'ai une proposition de sorte de crise que je voudrais vous soumettre, je pense que vous n'aviez pas le droit de me fermer cette porte. Parce que, comme je l'ai dit, vous gérez un département qui a une dimension communautaire. Monsieur le ministre, d'aucun vous parle de appelés syndicats. Vous, là aussi, vous n'avez pas la possibilité. Votre département a une longue tradition syndicale. Le premier syndicat, qui est le syndicat unique et laïc des enseignants, créé par notre doyen Souleymane Diaye et dirigé après par Iba Dertyam, a été créé en 1954. L'un des premiers syndicats, le syndicat d'enseignants. Aujourd'hui, peut-être, vous avez des problèmes de réseau. Il n'y a pas d'enseignement. Enseignement, c'est un syndicat. Ce syndicat, ce qui est parti de l'opposition, n'est pas. Nous, les autres, sont dans la subversion, mais ils sont dans la dénoncée, mais ils sont dans la dénoncée au-delà de l'enseignement, parce que le sort des parents d'élèves l'intéressait. L'un des autres, c'est un syndicat. Il y a un syndicat qui a été fait, c'est un syndicat de professeurs africains. C'est un syndicat qui a été fait, nous avons fait une union. Nous avons fait une union, nous avons fait une CES. En 1973, nous avons fait une CES pour dissoudre la CES parce que la CES est subversif. Nous avons fait une CES pour reprendre le Sud-Est. En le 20 avril 1976, nous avons fait une CES. Le syndicat est fait, nous avons fait une plateforme. La plateforme, la plateforme revendicative, nous avons argumenté, nous avons argumenté, de visiter les chefs religieux, de concertés, de visiter, donc ce qui a été intéressé à la CES, qui a été intéressé à la CES. En ce moment, nous avons été effectivement acteurs. Je parle sous le contrôle des membres du PIT, Mme la Présidente et le ministre. En 1977, nous avons fait une école normale pour nous défiler le 1er mai. Ce qui nous a fait, c'est que les enseignants, les gens qui ont été intéressés au Sénégal, ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait. Et nous sommes assez responsables, pour nous parler de médias, nous sommes assez responsables pour nous le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons convaincre, nous pouvons convaincre notre statut de député, pour effectivement venir à la CES. C'est ce qui nous a fait pour ce qu'on a besoin, c'est ce qui nous a fait parce qu'on a fait notre prédécesseur. Quand j'ai eu le problème des 690, tu sais qu'on a fait des fraudes, un samedi, je vais me recevoir. Et ce que j'ai dirigé le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée Nationale, le cours suprême prononçait ce qu'on a fait, mais j'ai accepté d'aller le voir, parce qu'il s'agissait de devenir de notre éducation nationale. Salaam, Madame la Présidente et vos collaborateurs. Salaam, mes chers ministres et vos collaborateurs. Salaam, chers collègues, honorables députés. Monsieur le ministre de l'Education Nationale, je commencerai par dire que quand un pays dispose de bras valides et d'esprits fertiles, tout freine ou tout recule à son système éducatif, découle naturellement de l'incompétence de ses dirigeants. Monsieur le ministre de l'Education Nationale, le secteur que vous dirigez souffre profondément, souffre de sa bonne tenue et souffre également des promesses non tenues. Hier, j'ai reçu tard dans la soirée certains syndicalistes qui ont tenu à me voir, justement pour que je puisse porter leur doléance ici. vous pouvez noter parmi ceux qu'ils m'ont transmis, que la lenteur administrative dans la procédure de délivrance des actes d'avancement, d'intégration, de reclassement et de validation, le blocage des prêts d'EMC, il y en a même qui disent qu'ils ont reçu des conventions signées depuis 2016 et jusqu'à présent ils n'ont pas encore le virement. L'absence des actes, zone d'aménagement concertée, la gestion antidémocratique du personnel enseignant, les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, la lenteur dans l'éradication des abris provisoires, on ne peut pas en 2019 continuer à en compter plus de 6 000. Ça ne donne pas une bonne image à ce pays-là. Et ces abris provisoires, maintenant on peut même les appeler des abris définitifs. Le manque de validité de la part de la volonté de la part de l'État de recruter suffisamment d'enseignants. L'absence des manuels didactiques est appropriée pour le déroulement des enseignants apprentissages. La surimposition sur le paiement de rappel de tout ordre par la direction de la solde. Ce manque de respect des engagements génère dans ce pays, malheureusement, des grèves cycliques. Les grèves sont devenues parties intégrantes de notre calendrier scolaire, comme les fêtes religieuses. Je vais vous donner un exemple très simple. Le cycle de CI au bac, c'est 13 ans. 13 ans, chaque année, c'est normalement 9 mois, c'est 117 mois. Si chaque année, on a 2 mois de grève, ce cycle-là, quelqu'un le fera. En 91 mois, c'est 26 mois de différence. Dans les écoles préparatoires, un japonais, un français vient avec 117 mois et nous, nous venons avec 91 mois. Et pourtant, nous voulons après avoir la même qualité d'avenir. Rester sur les grèves, trouver des solutions à cela, parce que ça pose sérieusement préjudice à l'avenir de ce pays-là. Monsieur le ministre, selon l'évaluation de la Banque mondiale dans dix pays, dans son programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, Le Sénégal, aujourd'hui, est épinglé dans l'inégalité d'accès à l'éducation entre les riches et les pauvres, entre les villages et les villes. Le public, l'école publique a perdu son liste d'antents et ça, c'est vrai. Pour avoir une qualité d'enseignement, les Sénégalais sont obligés d'aller dans le privé. Qui sont ces Sénégalais-là capables d'amener cinq enfants dans le privé avec ce que ça va leur coûter ? Nous tous, nous sommes issus de l'école publique et nous en sommes fiers. Et hier, si on voyait quelqu'un aller dans l'école privée, c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas la capacité de faire l'école publique. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'école privée a pris le dessus sur l'école publique et pourtant, les gorgorous n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants dans ces écoles-là. C'est une chose à fondamentalement régler et le plus rapidement possible. Et malheureusement, on compte au niveau du cycle secondaire comparé à d'autres pays, un taux de redouboulement est d'abandon très élevé avec plus de 25%. Un taux d'achèvement aux primaires qui reste encore faible dans certaines régions, Durbel, Cafferine, entre 32 et 35%. Je ne vais pas revenir sur les conditions d'apprentissage que nous avons encore dans nos lycées, dans nos écoles. Où les infrastructures minimales manquent. Des toilettes ne sont pas correctement tenues ou n'existent même pas. L'eau, l'électricité, c'est la même chose. Merci, chers collègues. C'est le moment de points que je pourrai après vous transmettre par écrit. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, madame la présidente, messieurs les ministres, messieurs les collaborateurs des ministres, honorables députés. Monsieur le ministre, je vous demande de multiplier la classe d'alphabétisation sur coût pour les femmes. Monsieur le ministre, que réponses positives aux doléances des enseignants, avancements, validations et rappels ? Monsieur le ministre, en collaboration avec le ministre de l'Urbanisme, il faut un enseignant, un toit. Monsieur le ministre, il faut faire revenir le symbole qui permettait à l'élève de parler français dans la cour. Monsieur le ministre, que comptez-vous prendre ? Est-ce que le ministère compte prendre les soins médicaux pour les élèves dans leur établissement ? Monsieur le ministre, comme l'ont dit les honorables députés, la durée de 6e au bac, vraiment, elle est très longue. Monsieur le ministre, compte tenu de l'école française arabe, je vous ai signalé deux directeurs très excellents. Le directeur, madame Nian, la fille de mon marabout, Serine Abdoukari Mbaké, qui a une école franco-arabe, et aussi le fils de Seigne Abdoukari Mbaké, qui réside à Gédiouaï, qui mérite d'être appréciée et soutenue. Monsieur le ministre, il faut favoriser le redrouvement, c'est important. Parce que nous, nous, nous avons fait un peu faible, ils les redoubler. Si vous voulez, vous allez enlever, vous allez enlever. Vous allez enlever, mais vous allez enlever aussi. Monsieur le ministre, c'est bon. Monsieur le ministre, partout. Comme l'ont dit les parlementaires, Gédiouaï ne vous sent pas. Nous n'avons que deux lycées, le lycée Limamoulaï et le lycée Issa Roukoulaï. Et maintenant, je me suis dit, mon mari était le surveillant général des ateliers du lycée Limamoulaï, il est décédé le 9 août 1991 à Gédiouaï. Et maintenant, ça fait 28 ans, tu n'as pas vu ça. Donc, toi, c'est mon collègue de la maison, tu n'as pas vu ça. Donc, tu penses à l'hycée Limamoulaï. À Limamoulaï aussi, on ne compte que trois cases des petits, des plus petits. Il y a un peu, si je m'abuse, une seule fonctionnelle, celle qui est située à côté de la mairie de Wakinane Nibzart. Monsieur le ministre, je vais m'en parler. J'ai tendance à la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Macky Salle, vraiment, nous, nous sommes tous connus et nous, nous ne sommes pas la même manière à la paire. Parce qu'il n'a jamais eu la paire de ravir. Il s'agit maintenant, Macky, Macky, merci, Macky, félicitations. Macky, 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 Macky. Macky, Macky, Macky jusqu'à un cas. Macky, 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 Macky. C'est de cette la couleur des malades. Malin de Guerre Mdlensan, wassalam